Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche ordinaire de l'année B. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. C'est la première guérison racontée dans l'Évangile selon saint Marc. Et il est dit que c'était le Shabbat et que fait Jésus les Shabbats ? Jésus et ses disciples entrent à Capharnaüm et aussitôt, le jour du Shabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. Alors, Capharnaüm, d'abord, je rappelle que ça veut dire la ville de la consolation ou le village de la consolation parce que la mission de Jésus, c'est venir manifester un Dieu consolateur, venir nous rappeler que le Dieu que nous adorons est un Dieu consolateur. comme le dit, par exemple, saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Un Dieu de consolation et Jésus vient nous consoler dans cette ville de Capharnaüm qui a la gloire d'être appelé dans saint Matthieu, sa ville. Quand on va lire saint Matthieu, chapitre 9, premier verset, il est dit, s'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Aussi, quand on entre à Capharnaüm, en Israël, en Galilée, il y a un panneau, ici, la ville de Jésus. Sa ville, normale, ville de la consolation. Et que fait Jésus ? Les shabbats, il va à la synagogue. Je dis et je redis que Jésus était un juif pratiquant qui n'est pas venu pour tout balayer, tout balancer. Il est venu pratiquer la religion juive pour la transfigurer de l'intérieur par sa présence. Mais Jésus est juif pratiquant. Tout le monde connaît par cœur ce chapitre, ce passage de saint Luc, au chapitre 4, au verset 16, où il est dit, donc Luc 4, 16, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du shabbat, dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. Non seulement il pratiquait les shabbats à la synagogue, mais il faisait la lecture et il enseignait. Donc, c'est le cas ici, je rappelle aussi dans l'évangile selon saint Jean, toutes les grandes fêtes de pèlerinage juive qui sont marquées comme des moments où Jésus monte à Jérusalem. Donc, le shabbat à la synagogue et il enseigne. Alors, la nouveauté, ça va être la manière dont il enseigne. Il est dit qu'il enseignait en autorité, en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Évidemment, la nouveauté du Seigneur, c'est que son autorité vient directement de Dieu le Père, il est la bouche du Père, il est le verbe du Père. Et donc, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres références. C'est ce qui est dit dans l'évangile selon saint Jean, premier chapitre au verset 18, « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Jésus, c'est la manifestation de Dieu directe. Donc, pas besoin de se référer à quelque rabbin que ce soit, ou à quelque sage que ce soit. Ou encore, toujours dans saint Jean, chapitre 7, verset 16, « Jésus répond, ma doctrine n'est pas de moi, ou mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Qui entend Jésus, entend Dieu le Père. Qui voit Jésus, voit Dieu, etc. Donc, c'est la nouveauté, pas de référence dans son enseignement. Il parle avec autorité. Il est la bouche de Dieu, le Verbe du Père. Et dans cette synagogue, on nous dit qu'il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'impureté, parce qu'on en a parlé à propos de l'évangile de la purification de la Vierge Marie. Évidemment, ici, un esprit impur, ça veut dire un petit peu différent de ce que je vous ai dit l'autre fois à propos de l'impureté. L'impureté, c'est soit ce qui est tellement sain qu'il rend impur celui qui l'approche sans respect. C'est pour ça que le cantique des cantiques est impur, que la Vierge Marie était impure, que les femmes qui ont mis au monde un bébé sont impures, parce que celui qui s'en approche sans respect se rend impur à cause de la sainteté de la situation de la personne. Mais, vous voyez, donc ça, c'est impur, on en a parlé. Ici, c'est autre chose. Ici, ça veut dire ce qui nous éloigne du Dieu saint, ce qui nous éloigne de la sainteté. L'impureté, c'est ce lieu de confusion ou de mélange où on n'est pas tout entier donné à Dieu. Parce que la sainteté, c'est ça, consécration totale à Dieu. Et l'impureté, c'est le contraire. Vous avez dans le Lévitique, chapitre 11, verset 44, Lévitique 11, 44, ceci, « C'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu. Vous vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rambent sur terre. » Je n'insiste pas sur les bestioles, mais vous voyez sainteté et impureté. L'impureté, ici, c'est le contraire de la sainteté. C'est bien pour ça que le démon, cet esprit impur qui habite cet homme, se panique parce que lui, il est impur et il est en présence du saint. Et voilà ce qu'il dit. « Il parle à Jésus, que nous veux-tu ? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le saint de Dieu. » Alors, il est capable de reconnaître la sainteté, mais pas plus. Les démons n'ont pas la foi, ou on peut dire que nous avons la foi. Je vous lis ce texte de saint Jacques, au chapitre 2, verset 19, où il est dit ceci. « Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu as raison. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. » En ce qui concerne la foi des démons, on a pu dire que c'est une certitude démoniaque. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi des démons ne peut pas être la foi parce qu'il leur manque un élément indispensable pour croire de la foi qui est la nôtre. Je vous lis ce que dit saint Augustin. « Le Seigneur s'est donc fait connaître aux démons, non pas comme étant la vie éternelle, mais par certains effets sensibles de sa toute-puissance qui ne pouvaient échapper au regard de la nature angélique, plus pénétrant même dans les esprits mauvais que dans la faiblesse humaine. » La science des démons. Ils peuvent voir avec beaucoup de clarté ce qui se passe. Donc, ils voient qui est Jésus par rapport à ce que fait Jésus. Mais la personne profonde de Jésus, ils ne peuvent pas savoir qui il est pour une raison très simple. C'est saint Jean qui nous le dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 8. Et ça, il ne faut jamais oublier. « J'ai la foi, je suis croyant. » Oui, d'accord, mais regardez ce que dit saint Jean. « Ah, mais Dieu, je connais et j'ai la foi. » Regardez ce que dit saint Jean. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Tous ceux qui ne vivent pas dans l'amour, ils ne peuvent pas avoir la foi, ils ne peuvent pas connaître Dieu. C'est une question d'amour. On ne peut connaître Dieu que dans l'amour, qu'en l'aimant. Et c'est pourquoi saint Augustin a pu écrire « Ils avaient la science sans avoir la charité. » Alors, tu es le saint de Dieu, ils ont raison. Il est le saint de Dieu. C'est une bonne définition, mais parfaitement insuffisante, puisqu'il n'y a pas la dimension de l'amour. Saint Pierre dira la même chose, curieusement. Saint Pierre, juste après le discours sur le pain de vie, toujours dans la synagogue de Capharnaüm, d'ailleurs, voilà ce que dit saint Pierre. Saint Jean, chapitre 6, verset 68. « Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le saint de Dieu. » C'est exactement ce que disent les démons ici. Le démon dit « Je sais qui tu es, le saint de Dieu. » Sauf que quand il dit « Je sais qui tu es, ce n'est pas vrai. » Quand saint Pierre le dit, c'est vrai, parce que saint Pierre est prêt amoureusement à s'attacher au pas de Jésus. « À qui irions-nous ? » Vous voyez la différence entre la certitude démoniaque et la foi, qui est la nôtre, qui est celle de saint Pierre, etc. Et que Jésus soit appelé le saint, ça avait été annoncé à la Vierge Marie par l'ange Gabriel. C'est un des noms du Seigneur. Dans l'Évangile selon saint Luc, premier chapitre. Alors, Luc 1, 35. « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi, certaines tradictions disent, sera appelé saint et sera appelé fils de Dieu. » Saint, c'est un des noms de Jésus. Il est le saint, le tout autre, celui qui vient nous sanctifier, celui qui est totalement consacré et qui vient pour nous consacrer et nous sanctifier. « Tu es le saint de Dieu. » Et Jésus va chasser le démon, le souffle impur de l'homme. Jésus lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » Ça, c'est une autre autorité qui va être reconnue. Jésus a autorité, lui le saint, a autorité sur tous les esprits impurs. Et le pouvoir de Jésus sur les esprits impurs montre sa divinité parce que c'est un pouvoir divin qui peut commander aux esprits impurs qui sont des anges mauvais. Et c'est le premier pouvoir que Jésus a donné à ses disciples, la première autorité quand il les envoie en mission. Dans saint Marc, chapitre 6, verset 7, « Il appelle à lui les douze et il se mit à les envoyer en mission deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Et ailleurs, il s'est encore écrit, premièrement, « Pouvoir, autorité sur les esprits impurs. » C'est-à-dire que Jésus est venu pour purifier, sanctifier la terre et il nous donne pouvoir de participer à cette œuvre de sanctification, de purification, c'est-à-dire remettre les choses à leur place, remettre la création sous le regard de Dieu, sans mélange, sans impureté. Et pour ce faire, il faut se méfier de la foi des démons, il faut vraiment faire œuvre de profession de foi en vérité. Et je termine avec ce que dit saint Bède le Vénérable, « Croire que Dieu est, croire que ce qu'il dit est vrai, les démons le peuvent, mais croire en Dieu, seuls y parviennent ceux qui aiment Dieu. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens que par le nom, mais encore par la vie et les actes. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada